Une recette contre le cancer de la prostate, un projet de l'association Jeunesse Carabin en mouvement. Ma tâche a été de ramener des sponsors, d'aider acheter ce qu'ils avaient acheté. J'ai été harbée, j'ai été joueur, j'ai occupé un peu de la cuisine, un peu de tout. Ce sont des jeunes des quartiers et des environs. Il y a Carabin, il y a Mornebois, on a même trouvé des jeunes de Vivé, de Senguinaud, de Chinois. Et ça on a fait deux équipes, il y avait dix équipes. Unis autour du Tournoi du Coeur, une quinzaine de jeunes sensibilisent le public sur la maladie dans leur quartier. Nous sommes dans la tranche de la quarantaine, donc on entend beaucoup parler des cancers. On en connaît qu'ils sont touchés par le cancer. Et là, ce qui nous a vraiment marqués au sein de l'éveil, c'est le fait de voir que c'était vraiment des jeunes, des jeunes de la vingtaine, qui vraiment, ils ont eu effectivement, malheureusement, à subir le décès d'un de leurs camarades, de leurs copains. Et à l'issue de ça, ils ont réagi, ils ont vraiment réfléchi pour trouver le moyen d'aider la Ligue contre le cancer. La santé, l'affaire de tous. Les collectivités territoriales encouragent les associations du Nord. Ce soir, j'ai en même ma feuille d'adhésion. Vous savez, souvent on dit des jeunes, beaucoup de choses. On les critique énormément. Là, on a la preuve qu'ils peuvent être engagés en faisant des actions qui ont de la valeur, une valeur suffisamment symbolique pour mobiliser d'autres personnes. Le cancer de la prostate, une problématique qui touche toute la Martinique, particulièrement le Nord. Ils ont recueilli 2300 euros. C'est le chèque qu'ils nous ont remis. Mais il faut se dire qu'au-delà de cet aspect financier, j'ai été très sensibilisé en tant que président de la Ligue à l'engagement de ces jeunes qui se sont dit qu'il faut qu'ils viennent avec nous pour lutter contre le cancer. Ils ont même pris l'engagement d'organiser sur place une section locale au Lorrain. On arrive à guérir plus d'un cancer sur deux maintenant, 53%. Mais il faut aussi agir sur la prévention. Une deuxième édition qui fait découvrir des jeunes désireux de poursuivre leur action en s'associant aussi au travail de la Ligue contre le cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada